Elle manque de moyens et peine à attirer. Un peu moins de la moitié, 44% en moyenne, des maisons de retraite médicalisées déclarent avoir des difficultés de recrutement, surtout en aide-soignants et médecins. Le secteur privé est le plus concerné, selon une étude portant sur 2015 de la Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, Dress, publiée ce jeudi. Études, près d'un EHPAD sur deux a des difficultés pour recruter, selon une enquête de l'adresse menée auprès de 10 870 établissements d'hébergement pour personnes âgées dont 7 400 EHPAD. Htps 2. Slash ce ht.co slash x9 yovoga, ministère des S-Bali-Barité et de L-S-B-N-T-A-X-A-G-U-A-R-O-B-A-S-B-A-N-T-E-A-X-A-G-U-A-R-O-B-A-S-M-S-O-L-I-S-A-T-J-O-N-E-X-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O-S-A-R-O Le chiffre s'élève à 38% pour les établissements publics, ces difficultés sont toutefois en légère baisse depuis 2011 dans le privé, moins 1 point, comme dans le public, moins 2 points, selon cette étude menée auprès des 7400 EHPAD de France. Autre chiffre marquant, 63% des établissements rencontrant des difficultés de recrutement ont des postes non pourvus depuis 6 mois ou plus. Les difficultés concernent surtout les aideux soignants, 9% en moyenne des EHPAD ont des postes non pourvus, et les médecins coordonnateurs, 10% des EHPAD concernés. Le recrutement d'infirmiers pose, lui, moins de problèmes. Difficultés dans les communes isolées L'étude révèle également des disparités géographiques, les établissements situés dans des communes isolées sont les plus concernés, près de 50% rencontrent des difficultés de recrutement, 15% ayant des postes de médecins coordonnateurs non pourvus, 47% des EHPAD parisiens ont également du mal à recruter, cette fois des aideux soignants et infirmiers. Tout personnel confondu, le taux d'encadrement moyen en EHPAD a augmenté par rapport à 2011, à 62,8 personnes en équivalent en plein pourcent place fin 2015 contre 59,5,4 ans plus tôt. Là aussi des différences existent, les structures privées à but sucratif ont un taux d'encadrement inférieur de 10 points à celui des EHPAD publics hospitaliers.